Le Salon Volleyball Club a remporté de justesse le match qui est l'opposé à Agde samedi soir. Impression à chaud. C'était un match difficile parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme. On a bien démarré et puis on s'est laissé endormir. L'équipe de handpass n'était pas au complet puisqu'on était de très bons joueurs. Donc on a joué tranquillement, comme on fait souvent à domicile. Dès qu'on est à l'extérieur, on est un petit peu agressif parce qu'on se sent en difficulté. Dès qu'on est ici, on a tendance à dérouler un petit peu et à se mettre en difficulté tout seul. L'essentiel, c'est d'avoir arraché la victoire. On ne s'est entraîné que trois fois depuis la reprise. On a des joueurs fatigués, des joueurs blessés, des joueurs malades. Donc c'est bien d'avoir gagné. Au niveau du match, c'est vrai que c'était un match qui était de reprise et qui n'était pas forcément très beau à voir. Je pense que l'adversaire n'était pas d'un niveau supérieur, mais je pense surtout que nous, on n'a pas réussi à jouer. Eux, il leur manquait deux joueurs importants. Je pense que normalement, on aurait dû gagner ce match-là 3-0. Ils ont deux très bons joueurs qui ont joué en Pro B et Pro A qui ne sont pas là. Donc je pense qu'au complet, si ça, on ne gagne pas. Chez eux, si c'est au complet, on a vraiment du mal à gagner. Bon, ils défendent beaucoup de ballons. Ils ne font pas de fautes. Ils jouent à l'opposé de nous en fait. Maintenant, on n'a pas réussi à nous élever notre niveau de jeu, du fait qu'on soit arrêté aussi pendant 15 jours, 3 semaines pendant la trêve, où peut-être les autres ont continué à s'entraîner. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas été vraiment au niveau ce soir. On a quand même gagné, donc c'est essentiel. Le prochain match, on reçoit Villefranche ici à domicile samedi soir. On les a battus 3-1 chez eux, mais le dernier match avant la trêve, ils ont battu justement Agde en faisant un bon match. Donc c'est une équipe physique. Et on verra, on verra.